Anne Salut Rodika, comment vas-tu ? Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui à manger ? Rodika Aujourd'hui, on a de la lasagne bolognaise. Sais-tu comment la préparer ? Anne Non, mais je peux t'aider si tu me dis la recette. Rodika On prépare une lasagne pour 6 personnes. On a besoin de 750 g de coulis de tomate, 100 g de jambon, un oignon, une carotte, 800 g de viande hachée, un demi-verre de vent, 500 g de pâtes à lasagne, 500 g de mozzarella, 300 ml de sauce béchamel, 30 g de parmesan, du sel et de l'huile. Anne Comment doit-on procéder ? Rodika On coupe la mozzarella en tranches et on la met dans le réfrigérateur pour sécher. On prépare la sauce ragu bolognaise, un râpant dans un pot, la carotte, l'oignon et le jambon coupé en dés, puis on ajoute la viande hachée, on verse le vent et on porte à ébullition pour obtenir un beau goût. Anne J'ai compris. Et ensuite ? Rodika On ajoute la sauce de tomate, on met du sel et on couvre d'un couvercle la sauce ragu qu'on laisse cuire à feu doux pour deux heures. Lorsque la sauce est liée, on entend le feu et on la met de côté. Anne Et après, on fait quoi ? Rodika Entre temps, on prépare la sauce béchamel en faisant fondre 25 g de beurre, 25 g de farine et 250 ml de lait. On mélange tout et on laisse un peu sur le feu jusqu'à ce qu'elle commence à buir. Dans un moule beurré, on dispose une couche de sauce béchamel, on met une couche de feuilles de pâte à lasagne et puis on ajoute une couche de sauce ragu. Anne Ce n'est pas du tout difficile. Rodika Non Puis on dispose les tranches de mozzarella, on ajoute une couche de sauce béchamel et on parsemme le parmesan râpé. Anne Et on met à nouveau une couche de feuilles de pâte à lasagne et on répète la même procédure. Rodika Exactement À la fin, on ajoute sur la lasagne les sauces ragu et béchamel restées et on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce rosée. On y parsème le parmesan resté et on la met au fur à 180 degrés. Anne Combien de tombe la laisse-t-on cuire ? Rodika On la laisse 30 minutes puis on la retire et on la laisse refroidir avant de la trancher et de la servir. Commençons-nous à la préparer maintenant ? Anne Allons-y, je suis impatiente.